Salut salut c'est Lil Rho pour la chaîne Moto63 Aujourd'hui on se retrouve pour une journée très très spéciale On va voir Johan Zarco en privé, en VIP On va même manger au resto avec lui Le pourquoi du comment je vous l'explique en début de vidéo Si vous avez pas envie d'entendre les explications Vous allez directement dans le vif du sujet A deux minutes, a tout de suite Allez c'est parti, on se retrouve dans la voiture Pour faire un petit récapitulatif de la journée que je vais passer avec Zarco Et pourquoi je passe une journée avec Zarco Donc on est avec Pierre Vous l'avez déjà vu rouler avec une Benelli Et moi j'étais en RSV4 Donc comment ça va se passer, c'est Michelin qui nous a invité Donc Michelin invite Zarco c'est ça ? Voilà, en fait c'est l'Ultimate Cup Je participe au championnat Michelin Championnat de France qui s'appelle l'Ultimate Cup C'est en moto sportive c'est ça ? C'est là, c'est moto sportive, c'est uniquement sur circuit C'est partout en France Michelin c'est le partenaire, c'est le championnat Michelin Et ils ont organisé une journée à Alès Ils ont privatisé le circuit avec Johan Zarco On sera trois pilotes qui ont été sélectionnés Donc oui, c'est vraiment un truc, comment dire, vraiment VIP quoi Assez privé quand même Voilà, c'est très privé C'est dans le cadre de développement pour des tests de pneumatiques Michelin Et nouveaux pneus performance Donc et normalement si tout se passe bien Si j'ai bien compris On va même manger avec Zarco à midi Voilà, il est prévu qu'on aille au restaurant tous ensemble Avec Zarco et même son manager Laurent Felon Bon, on s'est arrêté deux minutes pour se reposer Franchement, c'est vraiment la merveille le sud Déjà on entend les cigales Attendez, je vais essayer de ne pas faire de bruit Et franchement, c'est super reposant Rien que l'odeur du sud T'as l'impression d'être en vacances, hein Pierre ? Oui, carrément Bon, ça y est, il est 22h13 On est arrivé à Alès On arrive au McDo pour aller manger Et après, on se retrouve à l'hôtel Bon, comme vous pouvez voir sur le côté On vient juste de sortir du McDo Et il y a une puite déferlante Alors on espère que pour demain, ça ne va pas être comme ça Sur le circuit Sinon, il va falloir appeler Michelin Pour leur dire de mettre les pneus pluie Bon, t'es prêt, Pierrot, pour la puite demain ? J'espère que ça ne sera pas comme ça Franchement, moi non plus C'est con On sent les gens Retourne là Une petite charente Deux lits Un, une place Un, deux places On est tous les deux, donc ça va Un petit coup de lacard pour ranger ses affaires Allez hop On jette le sac Le matériel pour stabiliser demain Bon, je n'ai pas l'habitude de vous faire des vidéos fun Comme ça, rentrer dans mon intimité, etc Mais je me suis dit, pour une fois, je vais le faire Et si ça vous plaît, vous me le mettez dans les commentaires Bon, je vois qu'il y a un grand lit, deux places Et un petit d'une place Pierre, je te propose un pierre-feuille-ciseau Celui qui gagne, il prend le grand lit C'est parti Pierre-feuille-ciseau Vas-y, tu prends le grand lit Ça y est On arrive au circuit Le pôle mécanique d'Alès Et voilà On vient de voir juste Michelin Juste ici Ça veut dire que ça doit être dans le coin D'ailleurs, il y a une moto juste à côté Michelin Le camion de Zarko, juste ici Bon, là on se trouve sur la pit lane Donc là, c'est un petit peu cramé le soleil Parce que j'ai oublié mon filtre LD Donc là, comme vous pouvez le voir La longue ligne droite Donc là, à mon avis, sur la ligne droite Ça doit prendre J'ai un petit 250 À voir, on demandera à Pierre quand il fera le tour Ici Le Storm Michler Les drapeaux Non, il n'y a pas de C'est quoi comme préparation physique ? Après, préparation physique, oui, c'est du renforcement musculaire, du gainage, des choses cardio, pas des longues sorties vélo, moi c'est tout mon truc. Après c'est la tonicité sur la moto, plus que tu vas faire une sortie de 4 heures en vélo, ça te fait une endurance, et genre oui, si tu pars pour rouler une heure, tu commences doucement et tu augmentes ton rythme au fur et à mesure. Mais ces 5 premiers tours pour nous en Grand Prix, ils sont importants, donc vaut mieux se mettre vite dans le rythme, sinon t'habitues ton cerveau à être trop j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, ça dépend des catégories, mais là, tu ne l'as pas le temps. Sous-titrage ST' 501 Voilà, un poil au-delà de la mi-piste. Là aussi, tu sors tes mi-piste tout le temps. Là, tu peux sortir un peu plus large, parce que tu sors mi-piste, tu vas manquer de watts. Donc vaut mieux quand même la faire un peu courir. Mais ça gide aussi. C'est vrai. Tu as pourras, mais qu'elle a Jericho pare. À plus 위에 j'aîtr keeping geleux par jour. Voilà. C'est parti. C'est parti ! Mais, c'est parti parce qu'elle commence. Me recherche. Voilà, c'est parti! Bon, c'est mieux que tout à l'heure, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, utilise un peu plus la piste à gauche, c'est pour appeler. Un pneu, quand t'es droit, c'est le moment le plus sûr, donc tu peux, tu peux freiner l'arrière, il ne va pas décoller, il ne va pas déprocher, et là, tu peux te faire un exercice, tu mets de la pression, une fois que tu relâches, tu commences à relâcher, quand tu commences à coucher, une fois que tu es quasi en l'ordre maxi, là tu as déjà relâché, tu y vas. Le feeling aux premières séances, je ne l'ai pas eu, ensuite on est en troisième dans la descente, je vous avais dit, freine, fais en trois, pas avoir 7 à coups, je l'ai fait même pour moi-même, après quand j'ai repris en mode R6, tu vois, il faut grader, juste freiner ce qu'il faut, maintenant je le refais en deux. Tu remets la deuxième avant la descente. Mais je vous conseille quand même de toujours le faire en trois, parce qu'on redescende. C'est de la sécurité. Il descend. Il faut enlever tout ce côté, et dès qu'une moto bouge, c'est normal, c'est ça permettra même de mettre un peu plus de pression. Bon, on est sur le retour. J'ai essayé de vous filmer cette journée le mieux possible avec Zarco, c'est-à-dire pour bien vous rendre compte de l'intimité qu'on avait avec lui, du privilège d'être avec lui. Et on va voir avec Pierre un petit peu comment il a ressenti la journée. Bon alors Pierre, comment ça s'est passé déjà, comment, 3 fois 20 minutes ? C'était bien déjà, tu roulais sur une R6 ? Oui, on était sur une R6 qui était d'origine. Ils avaient juste bien réglé la moto et c'était top. Moi, ça m'a beaucoup changé par rapport à la Daytona au début. Et finalement, on s'y fait et ça demande du travail, mais c'était très intéressant. Oui, c'est vrai qu'en même temps, je ne vous l'ai pas dit, mais il était sur une Daytona 675, donc en sportive. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle marchait plutôt pas mal, elle marchait plutôt dans les tours. Oui, la R6, le moteur réagit très mal en bas régime. On a l'impression de ne pas avoir du tout de puissance. Après, quand on est dans les tours... Et en plus, je voudrais te poser une question. Aux Arco, il t'a quand même donné pas mal de conseils. J'ai vu entre chaque série. Oui, on s'arrêtait, il nous donnait quelques conseils et puis on repartait sur la façon de prendre les virages, les entrées, les sorties, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça pourra te servir pour le futur dans ta compétition déjà ? Oui, c'est un travail à faire sur soi-même. Tous les conseils sont bons, c'est sûr. Et sinon, de cette journée, tu en retires quoi ? Franchement, déjà on a été au resto avec lui, on était vraiment proche de lui, on a mangé mais à 10 cm de lui comme si c'était un copain. C'est vrai qu'on discutait sans problème, il y avait une vraie proximité. Et je retiendrai de la journée qu'on a passé vraiment un moment formidable avec quelqu'un d'abordable et qui donne des conseils. Merci à lui, merci à Laurent Follon, son manager. Oui, parce que Laurent Follon aussi, il a été vraiment super sympa. C'est pareil, on avait l'impression d'être de la famille tellement que… Voilà, c'est ça. Et on remercie d'ailleurs, s'ils voient la vidéo, Michelin aussi. Michelin, bien évidemment, qui a organisé l'Ultimate Cup toute cette journée. Et l'Ultimate Cup qui… Sans qui, ben… Ce n'est pas permis, voilà. Sans qui on n'aurait jamais pu voir Johan Zarco d'aussi près et avec une aussi bonne proximité. Voilà, c'est ça. Bon, je pense qu'on reste sur ce mot de la fin et on leur dit salut et à une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Et je voulais vous dire un petit quelque chose. Si vous voulez qu'on aille suivre Pierre pendant une saison, donc que je vous fasse… C'est quoi ? 6 courses à peu près ? Oui, il y a 5 courses dans l'année pour l'Ultimate Cup. Voilà, 5 courses dans l'année. Si vous voulez que je vous le suive et que je vous montre comment ça se passe, une assistance comme ça, et vraiment le suivre dans sa compétition, ben vous mettez ça dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez voir comment se passe une compétition et moi, je pourrais faire son assistance vu que moi, je fais de la mécanique. Voilà. Bon bah allez, à plus tard et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.